Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est M. Eli Hould Mohamed Valle, ancien président de la transition mauritanienne entre 2005 et 2007. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis votre départ du pouvoir en 2007, quel regard portez-vous sur la politique menée en Mauritanie ? Alors, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est d'un point de vue tout court et est un drame, je pense. Je pense que c'est un drame pour notre pays. C'est un drame parce que tout simplement, après une transition de 2005 et 2007, qui a été une transition totalement, qui a unifié tous les Mauritaniens et qui était une transition totalement inclusive de toute la classe politique et qui a ainsi mené un travail remarquable politique et qui a ainsi réuni tous les Mauritaniens autour d'un vrai projet politique et dont les résultats ont été des résultats reconnus par la communauté internationale et reconnus nationalement et qui a abouti à la résolution pratiquement de l'essentiel des problèmes qui étaient posés pour notre pays. Et après cette transition qui a fait l'éloge de tout le monde, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé en 2008 et ce qui est arrivé en 2008, croyez-moi, c'est un vrai drame parce qu'il a détruit tout ce que nous avons fait et je pense aujourd'hui qu'il est en train véritablement aussi de détruire notre pays. – On parle de 2007 actuellement, par rapport à la transition que vous aviez menée, vous aviez présidé le comité militaire pour la justice et la démocratie lors de la présidentielle de 2016 qui a abouti à une élection démocratique. Est-ce qu'il faut répandre ce type de structure lors d'une transition ? – Je pense que ce qui s'est passé chez nous, en tout cas en 2007, a été un exemple, un exemple parce que tout simplement cet organe qui a géré la transition en 2007 a été un organe consensuel pour toute la classe politique. Toute la classe politique s'est mis d'accord sur une formule. Et ce qui est remarquable, c'est que pendant cette période, tout ce qui s'est fait, s'est fait dans un consensus total. Aucune décision pendant les deux ans de la transition n'a été prise en dehors d'un consensus national. Donc quand il y avait des points de vue qui étaient divergents sur une question, on attendait, on continuait à discuter. – Aujourd'hui le consensus n'existe plus, M. Dal ? – Non seulement le consensus n'existe plus, mais aujourd'hui nous avons affaire plutôt, si vous voulez, à une rébellion d'un individu contre un régime et contre un président élu démocratiquement. Et depuis, évidemment, il y a une rupture totale entre ce changement qui a été opéré en 2018 et toute la classe politique et tout. – Alors qu'est-ce que vous préconisez pour un petit peu améliorer la situation politique ? – Alors, il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut d'abord faire cesser cette rébellion et ses conséquences. – Par quels moyens ? – Tout simplement. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, si on est raisonnable, si on est intelligent, si on veut l'intérêt de notre pays, on doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution consensuelle. – Ou des discussions. – Et avoir les discussions nécessaires sur les problèmes de notre pays et l'avenir de notre pays. et c'est un vrai projet de société pour notre pays et sortir avec une solution, comme on a fait en 2005 et 2007, une solution consensuelle entre toute la classe politique et sortir notre pays totalement de cette situation-là. Si on est intelligent et si on veut l'intérêt de notre pays. Si cela ne se fait pas, de toute façon, la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas perdurer, ne peut pas durer et tôt ou tard, une autre solution viendra. Et cette solution malheureusement… – De quelle solution vous parlez ? – L'autre solution, si ce n'est pas une solution qui est envisagée dans le consensus national, cette solution, ce sera les solutions hasardeuses, ce seront les solutions incontrôlées. – Vous parlez de coup d'État ? – Je parle de coup d'État, je parle de révolte, je parle de vide politique, je parle de tout, tout est possible en ce moment-là. – M. Valle, est-ce que la Mauritanie a déjà connu plusieurs coups d'État dans son histoire politique ? – Il y a eu récemment un renversement au Burkina Faso, quel regard avez-vous porté ? – Alors, ce qui s'est passé au Burkina Faso est, je pense, quelque chose d'exemplaire. Je pense qu'un peuple, à un moment donné, a dit à ses dirigeants, nous voulons une solution politique de notre pays et nous n'acceptons pas que l'on continue à se comporter vis-à-vis de nous, de n'importe quelle manière. – Est-ce que la Mauritanie pourrait emprunter cette voie ? – Je pense que c'est possible, c'est tout à fait possible. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas le choix de la discussion, s'il n'y a pas le choix d'une solution constantielle et que tous les politiques, le régime, tous les hommes politiques du pays ne se mettent autour d'une table et discutent, il est évident que toutes les options sont possibles. Celle-là est possible, mais des solutions pires que celles-là sont aussi possibles. – Mais avant d'arriver à ces solutions pires que possible, comment expliquez-vous la multiplication des coûts d'État sur le continent ? – Pour une raison tout simple. – La Mauritanie n'est pas un cas unique ? – Je pense que la Mauritanie n'est pas un cas unique, le Burkina n'est pas un cas unique. Je pense que ça s'est passé au Niger, ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé en Mauritanie plusieurs fois. Et je pense que ça peut se passer dans n'importe quel pays africain aujourd'hui. pour une raison tout simplement qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et le vrai problème c'est quoi ? – Le vrai problème c'est qu'il y a, si vous voulez, un manque de projets politiques, consensiels dans ces pays. Et il y a un vrai problème, c'est le respect, si vous voulez, des constitutions, le respect de la loi, le fait que la loi soit, si vous voulez, la référence pour tout le monde. – Est-ce que la démocratie… – Qu'elle soit référence pour les dirigeants, et aussi bien pour les rédigeants que pour les dirigés. Voilà le vrai problème aujourd'hui dans notre continent. – Alors est-ce que selon vous, la démocratie sur le continent est-elle en bonne voie ? – Mais tout à fait, si on regarde l'évolution des choses, il y a d'abord une première étape, qui est l'étape d'une démocratisation. Il y a eu des retours, mais ces retours aussi, ces retours, il y a eu, si vous voulez, des renversements, des tentatives de démocratisation dans un certain nombre de pays. Mais les retours en arrière, aussi, les peuples et les pays concernés ont su aussi revenir à la case départ et reprendre le processus démocratique et s'installer dans la démocratie. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est ce qui est en train de se passer en Centrafrique, c'est ce qui s'est passé au Burkina. Et donc, je pense que c'est ce qui va se passer demain ou après demain, en Mauritanie, forcément, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, donc, il y a eu des tentatives de démocratisation, il y a eu des accidents, et ces accidents, les pays qui les ont faits, ont su en sortir aussi et ne pas accepter le retour en arrière. Et je pense que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces peuples sont déjà des peuples mûrs qui sont décidés à aller vers la démocratie et qui n'accepteront plus les retours en arrière. – Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Eli Hould, Mohamed Val, je rappelle que vous êtes ancien, président de la transition de 2005 à 2007 en Mauritanie. – Merci. – C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. – Sous-titrage ST' 501